Bonjour à tous les amis c'est Alec, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans Et aujourd'hui les amis ça va être le début d'une série de vidéos qui va arriver tout simplement Dans laquelle je vais vous montrer les meilleurs gameplays de ligue de clan du clan Odisha Avenger Qui est arrivé deux mois d'affilée, premier ligue de clan FR qui est quasiment tout le temps dans les premiers FR Bref les gars ils sont vraiment hyper forts, vous allez voir la crème de la crème des gameplays Dans chaque vidéo qui va sortir sur ce clan tout simplement on va se concentrer sur une composition d'attaque Qui est certes déjà connue mais ça va vous permettre de voir vraiment à très très haut niveau comment ça se fait Et tout simplement vous allez pouvoir voir vraiment de magnifiques gameplays à chaque fois Aujourd'hui les amis on commence avec la fameuse compo de AQH Minog Voilà c'est une compo qui est hyper puissante, que vous connaissez sûrement, c'est obligé les amis Et on va regarder du coup ces différents gameplays dans cette vidéo L'objectif de cette vidéo simplement c'est de vous montrer comment ça se passe à haut niveau Et que vous puissiez vous familiariser, voire vous améliorer encore avec ces compos Via les gameplays que je vous présente sur des dizaines qui sont hyper compliquées Et donc vous allez voir ça dans cette vidéo J'espère que ça va vous plaire, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu Abonnez-vous à la chaîne, c'est pas encore fait Et surtout les amis n'oubliez pas de rentrer le code créateur à l'escalibur Un immense merci à Odisha Avenger de m'offrir ces gameplays Gros big up à Alonso et on est parti, on commence directement Let's go On se lance ensemble le premier gameplay du coup qui nous provient de Jerem Lemoyenne Du coup avec cette composition d'AQH Minerog On va voir un petit peu comment il va se débrouiller sur ce village ici Donc toutes les bases que vous allez voir bien évidemment ce sont des bases maxées Puisqu'on est je vous le rappelle dans les plus hautes ligues de clan Donc on commence directement du coup avec un yeti qui a été envoyé sur le sud de la base ici Avec le petit sorcier juste à côté pour pouvoir funnel On a également le blimp qui a été envoyé pour pouvoir détruire tous ces compartiments TDE Et surtout pour aller chercher ce château de clan ici du coup le château de clan Qui est sorti directement avec du coup des super gargouilles Super gargouilles qui sont très 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 utilisées comme vous le savez Dans cette méta actuelle dans les châteaux de clan Du coup ici il a pu sortir ce château de clan grâce au blimp Ensuite il envoie directement son AQH juste derrière ici L'AQH du coup qui va aller chercher directement le château de clan allié Enfin adverse pardon du coup grâce également au sort de poison qui l'accompagne Du coup il envoie son super sapeur très très bien timé juste ici Pour pouvoir aller et bien ouvrir ce compartiment Pour pouvoir aller chercher la catapultératique Et pour pouvoir aller chercher également la reine des archers adverse ici Vous allez voir ça vraiment la puissance de cet AQH dans cette composition Donc voilà sur ce premier gameplay du coup je vais essayer de vous détailler étape par étape Un petit peu l'avancée de cette attaque et les différentes étapes On va partir du principe que vous êtes entre guillemets débutant dans la QH Minog Et après pour les autres gameplay du coup je vous présenterai tout ça un peu moins en détail Du coup ici on peut voir la QH ici le but était clairement d'aller chercher les bâtiments défensifs Les plus gros ici et de pouvoir aller chercher également la reine ainsi que le château de clan Ici ensuite on peut voir qu'il a envoyé son roi sur le nord de la base pour pouvoir funer Pour pouvoir laisser un chemin d'accès à ces mineurs et à ces hogs Il envoie juste derrière son warden simplement le warden qui est là Pour utiliser sa capacité le plus rapidement possible pour pouvoir les immuniser contre la bombe de l'HDV ici Le sort de sang qui a été envoyé juste après parce qu'il y a quand même la catapultératique la seconde qui fait très très mal On peut voir pendant ce temps également qu'il y a la reine qui continue à progresser Malheureusement il y a eu un switch là au niveau des grises mais ça va les grises sont revenus directement sur l'arène Du coup ça lui permet encore une fois de progresser dans le village de pouvoir aller chercher De continuer à aller chercher des bâtiments défensifs On peut voir ensuite que de l'autre côté les hogs et les mineurs ils continuent très très bien à progresser Accompagnés par la championne royale et par ce warden ici On a ensuite du coup les premières troupes de clink qui ont été envoyées Puisqu'on peut voir qu'il y a le ballon qui a été envoyé là-haut pour pouvoir aller chercher cette TDA Pour assurer le perfect et non pas le fail time ici On peut voir du coup la championne qui a encore sa capacité On a la reine qui malheureusement vient de tomber Voilà on peut voir quand même le travail de la QH qui a été juste monstrueux ici La capa de la championne qui a été envoyée directement pour aller détruire cette dernière tour de sorcier Regardez voilà il n'y a plus de bâtiment défensif sur ce village Et donc on va pouvoir aller chercher le perfect tranquillement Il reste encore assez de troupes puisqu'il reste encore des mineurs Il reste encore la championne, il reste encore le warden Ainsi que le roi des barbares juste derrière La championne et le warden qui sont encore flou vides Donc on peut voir que ça passe vraiment très large Et une magnifique attaque encore une fois de la part de Jerem le Moyen Vous allez voir les amis que ce n'est que le début Puisqu'on va voir 5 gameplays dans cette vidéo Ok cette fois-ci du coup en achat on est parti sur l'attaque de LAGB LAGB du coup youtubeur Clash of Clans également Qui fait partie depuis peu des Odisha Avengers Donc on va pouvoir voir un petit peu comment il va se débrouiller sur ce style de base Mon but dans ces vidéos c'est de vous montrer à chaque fois Quelques petites variantes de la composition Et surtout quelques variantes sur les designs Puisque les designs à chaque fois sont bien différents les uns des autres On peut voir ici du coup la reine des archers qui a été envoyée directement plein nord Avec un ballon juste devant Très important le ballon juste devant pour pouvoir tanker Et surtout pour pouvoir déminer les différents pièges On peut voir également qu'il avait envoyé quelques petites troupes au début Pour pouvoir aller faire sortir ce château-là Regardez vous avez vraiment toute l'utilité de ce ballon Ici le ballon a été hyper bien utilisé Parce que regardez du coup il a pu déminer cette bande noire Qui aurait été problématique par la suite Le sapeur qui a été envoyé ici pour faire l'ouverture au niveau de l'hôtel de ville La reine qui va prendre le château-clan ainsi que le roi Sans trop de difficulté ici comme on peut le voir Parfait pour le moment ça se passe très très bien Malheureusement il a dû déjà utiliser la capa de sa reine Ça c'est vrai que c'est assez problématique de l'utiliser en tout début de partie C'est pour ça qu'il enchaîne directement avec un sort de rage Pour pouvoir accompagner cette reine Pour qu'elle puisse aller chercher les objectifs qu'il y avait sur cette base C'est à dire ici là vraiment le but de la cloche C'est d'aller chercher le château-clan ainsi que l'HDV L'HDV c'est vraiment une bonne chose de pouvoir le détruire en début de partie Mais après comme on l'a pu le voir Ensuite dans le premier gameplay on a pu voir que simplement Il n'avait pas détruit l'HDV en première partie Mais c'est pas non plus catastrophique Mais c'est quand même une très bonne chose Parce que du coup ça vous évite beaucoup de dégâts De par la bombe de l'HDV en fait C'est vraiment pas forcément l'HDV qui fait beaucoup de dégâts C'est surtout la bombe de cet HDV qui est très très embêtante Ici il envoie ensuite sa partie mineur rogue Avec directement son warden ainsi que sa championne ici Le warden ici la capa qui est activée directement Parce qu'il y a énormément de DPS en même temps Sur énormément de troupes Vraiment la capa warden essayez de l'activer quand il y a le plus de troupes possibles Qui sont dans la base Comme ça au moins toutes les troupes pourront bénéficier de cette immunité Qui est la capacité du warden On a ensuite la caserne ici Qui est sortie avec les différents cochons ici Du coup les premières troupes de la caserne ont pu être très utiles Puisqu'elles ont permis deux funnels sur le côté S de la base Regardez il reste plus que 40 secondes Mais en tout cas on va voir justement que ça va se terminer très rapidement Parce qu'il reste une énorme masse de cochons On a une énorme masse de mineurs ici Ça commence un tout petit peu à s'essouffler Mais il reste encore énormément de troupes Il reste encore l'arène qui est quasiment full vie Avec son accueil juste derrière Elle va très bientôt aller chercher cette catapulte On peut voir ensuite les cochons et les mineurs Malheureusement qui commencent vraiment beaucoup à s'essouffler pour le coup Il reste plus de cochons Il reste juste quelques mineurs Mais dans tous les cas ça va suffire largement La capa du roi qui a été activée Pour pouvoir accélérer la progression des troupes Et hop on peut voir du coup ici Toutes les troupes qui se rassemblent au niveau de cette catapulte La catapulte qui ne peut plus rien faire il reste plus que Cette réserve d'élixir à aller chercher Et ça va faire du coup un magnifique 100% De la part de LAGB On est maintenant parti sur l'attaque de Bobo Cette fois-ci du coup avec une variante Voilà comme je vous disais Il y a des variantes au niveau de la composition Puisque cette fois-ci on est sur Eh bien un AQH Minog Mais avec des sorts de zap Ici donc voilà les sorts de zap Qui ont été utilisés directement au niveau De ce CDC ici Pour pouvoir aller le chercher sans trop de difficulté Ne pas avoir à s'en débarrasser Avec la reine puisque regardez ici le CDC du coup Qui a été détruit Donc le zap bien évidemment c'est quelque chose Qui est très connu en haut niveau Pour pouvoir aller chercher des châteaux de clan ici Donc là du coup il a clairement déminé Toutes les Tesla Donc je pense que clairement c'était un visage Qui avait déjà été scout Il savait très bien qu'il y avait ce Tesla là-haut Donc il les envoie directement Enfin il envoie directement ses ballons Ou alors peut-être qu'il voulait faire l'ouverture Avec ses super sapeurs Et que justement il ne savait pas Qu'il y avait ce Tesla là-haut C'est pour ça qu'il en a envoyé un Qui s'est fait détruire directement Quand on peut le voir le deuxième Cette fois-ci a pu rentrer à l'intérieur des murs Pour pouvoir faire son ouverture Très bien pour lui Du coup on peut voir du coup L'AQH qui a été envoyé directement plein nord Pour pouvoir aller chercher Cette tour de l'enfer solo Alors il va falloir bien faire attention Mais il va être obligé malheureusement De la gérer Parce que encore une fois Les T2 solo c'est le plus gros ennemi Pour votre AQH Ici on peut voir qu'il envoie ensuite La caserne directement plein est La caserne de troupes ici Qui est envoyée directement plein est Pour pouvoir funer Et pour pouvoir encore une fois Faire un chemin Pour que les troupes puissent aller Directement sur le milieu de la base Il y a également son roi Qui est là pour finir Et donc maintenant il peut se permettre D'envoyer ses mineurs Ses hogs Ainsi que son warden Et sa championne ici Pour qu'ils aillent directement Sur le milieu de la base Ici on peut voir du coup Que tout un couloir a été fait Pour que les troupes puissent rentrer Bien au milieu Bien où il le veut En fait il faut vraiment voir Le couloir de défense Que va prendre vos troupes En fait le plus haut dans cette composition C'est surtout d'anticiper Le déplacement des troupes Parce que vu que c'est une compo Qui a beaucoup de troupes Beaucoup d'unités j'ai envie de dire Par exemple comparé à un hydrag Où il y a très peu de troupes Là en fait c'est compliqué Parce qu'il y en a beaucoup Et du coup il faut bien arriver A savoir où est-ce que votre masse de troupes Va aller pour pouvoir anticiper Les différents sorts de rage Et les différents sorts de soins Surtout On peut voir ici qu'il a très très bien géré Sa bobo en plus Il y a également sa reine Qui n'est pas rentrée dans le village Alors il y en a qui se dirait Que c'est du coup problématique Mais pour le coup regardez Elle arrive quand même A faire le taf Même en dehors du village Alors là malheureusement C'est compliqué Parce qu'il y a quand même Les deux catapultes Qui aggro directement Les guérisseuses Malheureusement les guérisseuses Qui sont mortes Mais regardez il y a déjà Une catapulte qui a été détruite Il reste encore la kappa de la reine Il reste encore la championne Il reste encore le warden Et il reste encore surtout Des mineurs et des hocks Qui vont aller la chercher Directement Et donc regardez Ça va encore une fois C'est terminé sur un 100% Très très large Puisqu'il n'a même pas Utilisé la kappa de sa reine Donc une magnifique attaque ici Avec une variante du coup Avec des zaps On enchaîne directement Avec l'attaque de l'arc Du coup Pardon je ne sais pas trop le dire Désolé pour le pseudo S'il n'a pas le prononcé Mais on est du coup Cette fois-ci Non pas sur une variante Avec des zaps Mais on est sur une version Plus classique De cet accueillage minok Du coup il envoie directement La reine sur le sud de la base Avec les petits bébés dragons Sur les côtés Pour pouvoir funnel Il y a également L'ouverture avec Le super sapeur Qui a été faite On a ensuite du coup Le château de clan Qui sort directement Pour pouvoir aller le chercher Grâce à cet accueillage On a le roi Qui a été envoyé directement Sur le côté est De la base Pour pouvoir essayer de funnel Et pour pouvoir potentiellement Aller chercher ce roi adverse On va voir ça directement Le deuxième super sapeur Qui a été envoyé Pour réaliser l'ouverture Sur l'hôtel de ville Ici pour que ses troupes Soient attirées par celui-là Il envoie directement Le sort de poison Le sort de gel Pour pouvoir gérer Ce château de clan ici Parfait Sans trop de difficulté On est encore une fois Sur un château de clan Avec des super gargouilles Qui est quand même Assez compliqué à gérer Là en plus Le sort de poison Il est utile Parce qu'il prend également Le roi des barbares Du coup Qui bénéficie Qui se voit Des dégâts infligés Par le château de clan Tout simplement Sur le poison Très bien Hop là On a la caverne Qui a été envoyée Directement sur le côté est De la base Avec du coup Les hogs Qui sortent directement Pour pouvoir rejoindre La première partie Des hogs Tout simplement Ici du coup On peut voir Un gros carnage Au milieu Avec tous les hogs Et tous les mineurs Qui se dirigent directement Vers cette aigle artilleur L'aigle artilleur Qui va tomber Il nous reste encore Un sort de rage Un sort de gel Pour la suite de cette partie Du coup malheureusement On a plus de sort de sang Donc il va falloir vraiment Bien anticiper Le déplacement des hogs Pour pouvoir Et bien placer le sort de gel Au bon moment Pour pouvoir le protéger La capa warden Qui a été très très bien gérée Encore une fois Du coup cette capa warden On n'est pas obligé de la mettre Au niveau de l'hôtel de ville Puisqu'il a été pris en P1 Donc ça c'est une très bonne chose Du coup C'est pour ça mon avis Qu'il a pu se permettre De prendre un sort de soin En moins peut-être On va voir du coup Comment ça va Continuer ici On peut voir qu'il reste encore La capa de la championne La championne qui est encore full vie Il reste encore également Le warden Alors malheureusement Ça commence un petit peu A s'essouffler Au niveau des hogs Et des mineurs Mais c'est pas mal Parce qu'on a quelques mineurs Et quelques sorciers Qui sont sur le nord de la base Du coup Qui vont pouvoir aller chercher Et les derniers bâtiments extérieurs Comme ça au moins Ils n'auront pas à remonter Et ça va éviter Le fail time par la suite On peut voir du coup La championne royale ici Qui va détruire La dernière TDE ici Regardez Il ne manque plus qu'une tour de sorciers A aller chercher Et c'est la championne Qui va directement La championne et le petit hog Juste derrière Qui détruisent Cette dernière tour de sorciers Et regardez surtout Il a pu Et bien Se permettre De troll son gel Et ça c'est juste Énorme à ce niveau là Les amis D'arriver à terminer une attaque Sans même utiliser Tous ses sorts Donc une magnifique Attaque De la part de l'acre Et qui encore une fois Fini sur un Perfect Gros 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 Jjabu Ça me choque toujours De voir des gameplays aussi beaux Les amis C'est abusé On va du coup maintenant Continuer avec l'attaque D'Alonzo Alonzo du coup les amis Qui est le chef Du clan Odisha Avenger Gros big up à lui C'est grâce à lui Que vous allez voir Et bien les 4 prochaines vidéos Qui vont sortir Sur ce clan les amis Donc vraiment Gros 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 big up à lui On veut des Alonzo Coeur dans les commentaires Les amis Et donc il commence directement Avec son AQH Sur le côté S de la base Ici Parfaitement Parfaitement maîtrisé Encore une fois On peut voir ici L'AQH qui va avoir Pour mission D'aller chercher Cette championne royale D'aller chercher potentiellement Cette aigle d'artilleur également Et surtout d'aller chercher Le château de clan On a du coup Ici L'AQH qui continue à progresser Là on peut voir ici Le super sapeur Qui a été envoyé Pour faire l'ouverture Au niveau de Justement Cette aigle d'artilleur Ici comme ça La reine va pouvoir Rentrer dans ce compartiment Il envoie directement Des ballons Pour pouvoir déminer Au cas où Si jamais Il y avait des bombes noires Pour pas que ça soit Encore une fois Les guérisseuses Qui se les prennent ici On peut voir du coup La reine Qui détruit directement Cette aigle d'artilleur Très bien La reine qui va pouvoir Également aller chercher Cette tour de sorcier Et qui ensuite Va rentrer dans le compartiment Je l'espère Ok donc là Il va détruire directement Cette anti-aérienne Et malheureusement La reine qui ne rentre pas Dans le compartiment Du coup il envoie directement Sa partie minorog Aussi pour la partie minorog Les gars Faites attention Il y en a beaucoup Qui ont tendance A envoyer leur partie minorog Beaucoup trop tard Et du coup souvent Et bien ça peut faire le time Donc là pour le coup Ça a été très très bien maîtrisé Du coup il a pu aller chercher Également la reine adverse Et là regardez On a le château de clan Qui sort Mais ce n'est pas grave Parce que même si la partie minorog A été envoyée Et bien on a la reine Qui parallèlement à ça Arrive à gérer directement Et bien ce molos de lave Qui a été envoyé Du coup dans le château de clan On peut voir du coup Les derniers cochons Qui sortent de la caserne Pour aller soutenir Leurs collègues Qui sont déjà eux En plein milieu du village On a la capa warden Ici qui a été très très bien gérée Parce que Et bien ah non Ok Elle a été un petit peu Miss trop tôt je pense Puisque vous pouvez voir Qu'il y a quand même pas mal de cochons Qui ont pris des dégâts A cause de la bombe De cet hôtel de ville Mais vous allez voir Que ça ne va gâcher en rien Le score Puisqu'il va quand même Arriver à faire le perce Bien évidemment C'est pourquoi aussi Vous pouvez voir que Même si jamais vous faille De quelques secondes Votre capa warden Et bien C'est pas forcément perdu Mais bon Il faut quand même vraiment Essayer d'anticiper Et de voir à quel moment Vos cochons vont détruire Cet hôtel de ville Tout simplement Pour pouvoir Et bien Les immuniser au maximum On a encore la reine ici Qui est full vie La reine qui aura fait Un taf monstrueux Lors de cet AQH On a encore Le warden Et le roi Qui sont full vie On a surtout encore La capacité De la reine des archers Ici Il nous reste encore La championne Malheureusement la championne Qui meurt sous les feux De la tour de sorciers Mais on peut voir ici Du coup La reine des archers Il reste encore Sa capa Il reste encore Pas mal de choses Et du coup Il reste plus que 15 secondes Bien évidemment Ça va aller chercher Le 100% Gros 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 Jégé à lui A Alonso Pour cette attaque Parce que regardez Il ne va même pas être obligé D'envoyer La capa de sa reine Donc encore une fois Il peut se permettre De troll la capa Et ça prouve encore une fois La performance A ce niveau Les amis Qui est juste monstrueuse Voilà les amis J'espère que cette vidéo Vous aura plu C'est le cas comme d'hab N'hésitez pas à me mettre Un petit pouce bleu Abonnez vous à la chaîne C'est pas encore fait Et surtout les amis N'oubliez pas de rentrer Le code créateur Excalibur Dans le jeu directement Merci encore une fois A Alonso Et à toute l'équipe Odisha Avenger De m'avoir accueilli Durant ces derniers jours Pour pouvoir vous réaliser Ces vidéos Ne vous inquiétez pas Il y en a encore d'autres Qui vont arriver Sur d'autres compositions Que vous connaissez Mais au moins Vous allez voir Les gameplays Vraiment monstrueux J'espère que ça vous aura plu Merci à tous C'était Alex Et ciao ciao les amis A plus Bye bye Hey si tu kiffes mes vidéos Et que tu veux en avoir plus Et bien n'hésite pas A t'abonner sur le bouton Juste ici Là où il y a les flèches Allez Je t'attends T'as également Deux autres vidéos sur les côtés Et je suis sûr qu'elles vont te plaire N'hésite pas à me mettre Un petit pouce bleu également Et à me suivre sur mes réseaux sociaux Et n'oublie pas Le code créateur Alex Calibur